Qu'est-ce que la solution est spirituelle ? Ils ne sont plus vraiment dans les grandes traditions. Ils sont soit déçus ou simplement, ça ne vibre pas. Et beaucoup d'entre nous, en tout cas pour ma part, j'ai grandi dans la religion catholique, qui m'a vraiment... Voilà, j'aimais beaucoup ça. Je jouais au curé quand j'étais petit. J'étais branché, on va dire, sur ce genre de choses. Mais à un moment donné, j'ai senti la résonance, en fait. Et je suis revenu, on va dire, à une infinité avec la tradition dans laquelle j'ai grandi. Par un chemin, voilà, j'ai dû faire, comment dire, la spiritualité buissonnière, en fait, avant de revenir et de redonner du sens à cette tradition-là. D'accord ? Donc, mon propos ce soir, c'est un petit peu d'explorer avec vous. J'aimerais que ce soit un petit peu interactif. Mais comment tu fais, en fait, pour aller vers l'esprit, puisque spirituel, ça veut dire, ça vient de la racine esprit, qui est aussi la même racine que spire, que spirale d'ailleurs, mais qui est spire, donc c'est le souffle. C'est respirer, inspirer, parce que t'es inspiré. Donc spire, c'est le souffle. Donc, comment tu fais pour, quand tu te sens un peu étouffé, on va dire, dans ta vie, par l'environnement et puis par tes difficultés, ou tes dragons, tes démons, comment tu fais pour respirer ? D'accord ? C'est-à-dire, t'inspirer, retrouver le souffle, te réoxygéner un petit peu l'être. Donc voilà, mon propos, c'est un petit peu avec vous, de dire, mais c'est quoi, en fait, si tu sors un petit peu, tu sors des traditions, c'est quoi, ce serait quoi les principes, en fait, pour justement retrouver un sens de la spiritualité ? Alors déjà, on peut définir un petit peu la spiritualité. C'est quoi la spiritualité pour vous ? Alors, vous voyez, il faut être clair entre spiritualité et religion. D'accord ? Religion, on va dire, ce sont des systèmes, des traditions. Spiritualité, comment vous définiriez ça ? Une élévation ? Une conscience ? Une conscience ? Avec le geste. Donc c'est toujours important, quand on parle de spiritualité, de voir les gestes qu'on fait en même temps. Donc, une élévation, une conscience, quelque chose qui va grandir, qui va s'épanouir. C'est-à-dire, se servir, apprendre à connaître sa conscience, son sens particulier, à connaître les êtres humains, et s'en servir, l'utiliser, pour s'épanouir. Connaître sa conscience, propre aux êtres humains, et s'en servir pour s'épanouir. Pour moi, la spiritualité, ce serait comprendre le sens d'une incarnation. Donc, spirituel, effectivement, ça vient donc d'esprit, et ça pointe vers autre chose. Ou alors, quand tu cherches le sens de ton incarnation, c'est de dire, mais il y a bien autre chose que simplement la vie, la matière, la gestion de la matière. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, qui nous étouffe, en fait, beaucoup. C'est surtout dans notre culture, c'est de sentir que tu passes, finalement, énormément de temps à gérer des trucs. Tu vois, à gérer des objets, à gérer un emploi du temps, à gérer d'autres personnes, mais si tu les gères comme des objets, ça devient vite étouffant. À gérer, tu dois gérer tes émotions, après tu dois gérer tes pensées, ton mental complètement encombré. Voilà, en fait, on pourrait résumer la vie moderne, tu gères des trucs. Et ces trucs, ils sont de plus en plus encombrants. Toi, tu en as de plus en plus, et tu as l'impression d'avoir de moins en moins de temps, et de moins en moins d'espace, et une espèce de sensation d'étouffement. Et la société, et tous les médias, vont te dire, vas-y, cours encore plus vite. Tu vois, tu peux faire plus encore, tu peux... Et même quand tu... Je trouve ça très intéressant. Il y a énormément de publicité en ce moment, parce que la spiritualité est réutilisée par le système, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si tu veux vendre des pilules contre la toux, tu mets un moyen de bouddhiste en train de méditer. Enfin, toi, quoi. Dans les magazines, ça médite dans tous les sens. Toi, pour vendre maintenant... Alors, le mot zen, on n'en parle même pas. Il est mis à toutes les sauces. Le forfait zen, chez Orange, par exemple. Voilà, si tu prends le forfait zen, chez Orange, ta vie va être super cool. Ça, c'est l'exemple, tu vois. Et là, on te vend de la sérénité, en fait, tu vois. Et plus tu cavales, et plus on te vend d'autres trucs. Hein ? C'est sûr que si tu as le forfait zen, Orange, putain, voilà, ça y est, quoi. Yes ! Donc, tu vois, yes ! Et donc, on te vend de la sérénité, et on voit... C'est pareil, on te vend des vacances et tout. Tu vois des femmes qui méditent comme ça, sur la plage, tu vois, quoi, un maillot de bain. Tu vois, avec tout un truc autour du spirituel, finalement. Et, mais je mets le défi qui compte dans cette société de rester une heure, là, assis, sereinement, calmement, sans rien chercher d'autre. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on te vend, en fait, on te vend un truc et tu vois, tu le vois tout, c'est super cool. Mais, jamais, tu te vois, une heure, calme, pensée calme, émotion calme, qui, aujourd'hui, vit ça. Donc, on te vend un truc que jamais tu fais, quoi. En fait, c'est très paradoxal, je trouve, hein, la société, la récupération, en fait, qui est faite de la spiritualité par la société. Alors, comment on fait pour, on va dire, aller vers l'esprit, sachant que l'esprit, tu ne sais pas ce que c'est. En fait, on pourrait dire, la quête spirituelle, c'est que tu vas vers un truc que tu ne sais pas ce que c'est. Alors, si tu commences à dire, c'est bien, c'est que déjà, tu, voilà, c'est déjà que tu as développé, à un certain coup, de l'aventure, effectivement. Et donc, là, c'est intéressant parce que c'est peut-être pour ça qu'on est moins attiré, peut-être, par les traditions, ou par la manière dont les traditions nous ont été servies, on va dire. C'est que, quelque part, si tu voulais réinventer ta spiritualité, c'est comment tu vas vers l'inconnu en progressant, c'est-à-dire en ayant quand même la sensation d'avancer, mais sans savoir vers quoi tu vas. Donc, je dirais, c'est peut-être le défi, en fait, tu vois. Comment tu sais que tu progresses, que tu avances, alors que tu ne sais pas vers quoi tu vas. C'est pas mal, ça, finalement, de mettre la quête sous cette forme-là. Sachant que tu auras toujours régulièrement tendance, et ça, ça s'appelle l'ego, donc une définition de l'ego, on utilise beaucoup ça, mais on pourrait dire, c'est toujours cette tendance qu'on a à un moment de dire, ça y est, j'ai compris. C'est-à-dire à se raccrocher à quelque chose. À se, et alors pire que se raccrocher, à s'identifier à quelque chose. Donc là, c'est intéressant de voir qu'on va à la fois voir les aspects, on va dire, qu'est-ce que tu peux faire pour te rapprocher de ton inconnu, comment t'es inconnue ? Quels sont les pièges, en fait, sur le chemin ? Et donc, un des gros pièges qu'on a trouvé, qu'on trouve dans toutes les spiritualités, et Dieu sait si malheureusement ça va jusqu'à des extrémités, avec les extrémistes, c'est que tu t'identifies complètement aux quelques trucs que tu crois que tu as compris. D'accord ? Donc, tu vas, par exemple, si tu es sur un chemin spirituel, et que tu es sur une voie, tu vois, alors tu peux être dans un système, par exemple, je ne sais pas, tu es bouddhiste, et tu t'apprends des choses, et tu vas, en fait, comment dire, t'identifier avec ta voie. C'est-à-dire que, plutôt que ce soit quelque chose qui t'ouvre, et qui finalement te permet de jeter un regard émerveillé sur la vie, sur les choses, c'est quelque chose qui te, comment dire, où tu vas, te comparer. Et ta voie, et l'enseignement, ou la personne avec qui tu travailles, ou ce que tu as compris, devient quelque chose, en fait, qui, plutôt que de t'ouvrir, te fait. D'accord ? Donc ça, c'est un piège, qu'on trouve, bien sûr, dans toutes les traditions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben voilà, t'estimes que ton chemin, il est meilleur que l'autre. Et puis, bien sûr, quand ça dégénère, tu cherches à imposer ton chemin aux autres, enfin voilà, t'as tout ce système de comparaison. Et donc, c'est comment tu peux avancer librement sur ton chemin, et je dirais même libre du chemin. C'est-à-dire que tu, tu, je dirais, ma définition peut-être de la spiritualité, c'est comment je fais pour être de plus en plus libre. Mais pas libre de la forme, hein, c'est-à-dire que j'aurai toujours des limites dans ce monde-là. J'aurai toujours quelque chose qui va aller, voilà, me limiter. Et la plus belle des limitations, évidemment, enfin la plus belle, oui, peut-être, c'est la mort, d'accord ? Où le... il y aura toujours des problèmes. C'est pas parce que t'es très avancé spirituellement que t'auras plus de problèmes. Ça, c'est une vision aussi, c'est celle qu'on nous vend, d'ailleurs. Donc, c'est pas... on parle pas d'une liberté physique, c'est... on parle pas de faire plus de trucs, d'avoir plus de vacances, d'avoir plus de... plus de possessions, d'avoir plus de... d'accord ? C'est l'inverse, même. On pourrait dire, la spiritualité, c'est comment tu deviens libre de ce qui t'arrive. Et du coup, finalement, libre de ce que font les autres. Donc, la notion de liberté, pour moi, elle est au cœur de... d'un parcours spirituel. C'est comment je me libère de... des circonstances. C'est-à-dire, comment je fais pour que... Mon état d'être dépend de moins en moins de ce qui m'arrive. D'accord ? Donc, ça veut dire que mon état intérieur est de moins en moins conditionné par les choses qui m'arrivent. Ok ? Sachant que là aussi, il y a un piège. C'est quoi le piège ? D'être indifférent. Voilà, c'est de... de développer un pseudo-détachement qui tombe dans une espèce d'indifférence, en fait. Donc, c'est comment... Donc, c'est pas comment je mise... Là, parce que on peut retomber sur une stratégie d'isolement. C'est pas comment je me rends insensible. C'est de tomber dans une... Par exemple, dans un mestage, il y a quelqu'un qui travaille, qui... Comment... Qui a beaucoup fréquenté les monastères zen. Et elle disait... Les gens qui vivent... Il y a des gens qui vivent pendant des années... Enfin, voilà, ils sont devenus... Ils travaillent dans le monastère zen. Ils font... Ils sont... Ils sont dans la voie, etc. Et au bout d'un moment, elle dit... C'est des sortes de... On a l'impression qu'ils sont plus vraiment vivants. Ils ont chopé une espèce de conformité au comportement zen. D'accord ? Avec une sorte de... Tu vois, un peu l'archétype du moine zen. Tu sais, avec une humeur complètement égale. Avec... Avec... Il faut faire ça par on le fait. Enfin, tu vois, quoi. Une apparence de fluidité. Et de... Tu vois, quoi. De liberté, tu vois, par rapport... Et en fait, elle dit... Et quand tu vis avec eux, à bout d'un moment, ça devient étouffant. En fait, ils ont... Pour moi, Ils ont confondu... Justement, la liberté par rapport à ce qu'il y avait. Cette espèce d'aisance et de fluidité. Quoi qu'il arrive, hein. J'honore ce qui arrive. Ils ont confondu avec... L'image de celui qui réussit ça. Ça va ? Donc, ils jouent un rôle. Ils jouent le rôle de la personne qui joue pas de rôle. D'accord ? Comment tu sens ça ? Elle, elle en parlait. Tu vois ? Alors, tu peux duper, hein. Tu peux duper. C'est-à-dire, tu joues ton rôle de la personne qui joue pas de rôle, c'est-à-dire qui est libre. Tu joues le rôle de la personne qui... Spirituelle, tu vois, la personne. Et comment tu sens que c'est pas ça ? Quand il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'humour. Il n'y a pas de compassion. Et ultimement, tu... Et puis, ils sont plus connectés. T'as une espèce s'éteinte, tu vois ? Oui, quand c'est déconnu. Voilà, c'est ça. Et ils sont... Elle dit, c'est... Alors, je disais, c'est une espèce de fonctionnaire de rien contre les fonctionnaires. C'est juste l'image de fonctionnaire, d'accord ? Ok. Mais c'est des... C'est des... Voilà, ils sont rentrés dans le rôle de celui qui croit qu'il en est sorti. Ok ? Et on pourrait dire, la vie n'est plus vraiment là. Hein, c'est pas vivant. Donc, ça, c'est un piège, je crois. Ça, c'est aussi un piège de quelqu'un qui s'est identifié à sa voix. Il a choisi la voiselle, et il rentre dans une espèce de rôle. Donc, c'est pas ça. On va dire, spiritualité, c'est pas ça. Donc, plein de choses peuvent nous aider sur le chemin. Mais tu dois être libre aussi des choses qui t'aident. D'accord ? C'est-à-dire que, dès que quelque chose arrive, et ça, je dirais, c'est peut-être la difficulté la plus importante sur le chemin spirituel, c'est que, dès qu'il y a quelque chose qui t'arrive, tu en prends l'essence, quelque part, mais, on pourrait dire, tu... tu t'accroches pas à ça. Tu utilises, par exemple, tu fais de la méditation. Donc, c'est très bien, de faire de la méditation. Mais, à chaque fois que tu médites, c'est comme si c'était la première fois. C'est comme si tu découvrais la méditation pour la première fois. C'est comme... Donc, c'est un chemin où tu débutes en permanence. On retrouve ça dans certains enseignements. Comment tu abordes chaque journée ou chaque instant comme un débutant ? C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne... Qui jamais ne va considérer que la vie est acquise. Qui va toujours chercher la fraîcheur dans ses pratiques, dans ce qu'il fait. Qui va, finalement, remettre en jeu, en permanence. Ce qu'il croit. Ce qu'il croit comprendre. Donc, toujours cette remise en jeu. Pour moi, c'est un des critères les plus importants.